dans ce qui est connu comme Antigone-Nouvelle-Écosse au niveau colonial. Et quand je pense à la reconnaissance territoriale, l'un des apprentissages les plus récents que j'ai eus, reconnaissant que le mois dernier a été le mois du patrimoine des Noirs, quand ces traités ont été signés, l'esclavage des Noirs existait au Canada. Donc, on a des groupes de personnes qui se connectent à cette reconnaissance territoriale de façon très différente. Les esclaves Noirs n'étaient pas forcément reconnus comme êtres humains et ils vivaient en pauvreté. C'est quelque chose que je porte avec moi. Ça fait déjà plusieurs semaines quand je pense à la reconnaissance territoriale. Je veux que vous le reconnaissiez aussi et je veux que l'on élargisse notre gratitude pour les connaissances et la sensibilité et la relation envers toutes les Premières Nations, Inuit et Métis, partout dans le Canada. Sur ce, vous savez que le temps que j'ai parlé, c'est terminé. Je vais passer le micro au co-hôte, à ma co-hôte qui est Leslie Dyck. Mais avant de ce faire, je veux que vous sachiez qu'il y a un lien dans la boîte à clavardage pour que vous vous inscriviez à Slido. On aura plusieurs sondages qui vont surgir sur les diapos. Si vous pouvez cliquer sur le lien de Slido et écrire le numéro, vous pourrez participer au sondage. Leslie, veux-tu parler de ceci ou je devrais le faire? Non, je suis très contente de commencer. En fait, je vais commencer à démarrer la présentation. Je suis Leslie Dyck. Je suis consultante indépendante. J'habite à la vallée de Kanagan, en Colombie-Britannique. Je suis très reconnaissante envers les peuples autochtones de ma région. Et j'apprécie énormément ce que le Centre de collaboration national des déterminants de la santé a fait pour être un partenaire tellement bon pour la promotion de la santé Canada. Nous sommes un organisme de bénévoles sans personnel. Et donc, nous fondons sur nos partenaires pour faire le travail que nous faisons. Donc, le CCNDS a été un partenaire formidable. Donc, je vais commencer par dire en quelle mesure je l'apprécie. Je veux aussi commencer par accueillir tout le monde et de vous dire qu'on est honnêtement un peu surpassé. Quand nous avons commencé avec la collecte de données, avec la création du sondage, avec vouloir partager les résultats du sondage, honnêtement, nous avons commencé tout cela il y a quatre ou six mois pensant que la promotion de la santé Canada avait tout fait, qu'il n'y avait pas trop d'intérêt et que peut-être on était les seuls au Canada qui voulions être une partie de cette conversation. Eh bien, on s'est vraiment trompé. Ce n'est pas le cas du tout. Donc, je voudrais exprimer de l'appréciation envers tout le monde ici. Aujourd'hui, tous ceux qui ont participé à nous aider avec le sondage. Et nous avons beaucoup à prendre, certainement, après la réunion d'aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui de partager les résultats du sondage. On a fait des groupes de discussion desquels nous parlerons aussi. Nous voulons aussi prendre du temps pour explorer des possibilités d'augmenter l'application de l'approche de la promotion de la santé dans le monde universitaire, de la santé publique, dans le monde communautaire et d'autres secteurs. Et je veux dire que nous commençons avec cela. Nous voulons vous entendre et cela va nous donner de la bonne information par rapport à comment procéder. Et ceci n'est que le début de créer. Ce que nous pensons sera un réseau de réseaux. Nous reconnaissons qu'on a beaucoup d'enthousiasme envers la promotion de la santé au Canada, mais la structure et la façon de l'aborder en tant qu'organisme n'a pas très bien fonctionné. Il faut y repenser. Donc, l'idée d'un réseau de réseaux est quelque chose de quoi nous voulons parler davantage avec tout le monde. Et nous attendons avec impatience de nous connecter à nouveau dans l'avenir parce qu'on ne va que toucher la surface aujourd'hui. Comme Diane l'a dit, les diapos seront disponibles, la présentation aussi. On aura une liste où l'on peut s'inscrire. On aura beaucoup de liens qui vont arriver à la boîte à clavardage. Donc, vérifiez ce qui se passe. On veut que ceci soit le plus interactif possible. Mais comme on n'a qu'une heure, on va utiliser la première demi-heure pour partager ce que nous avons appris et on va éclaircir les choses. Et la deuxième demi-heure, on va être axé à entendre ce qui se passe dans de petits groupes de discussion, etc. Voilà comment vont se passer les choses pour l'instant. Maintenant, comment faire avancer les diapos ? C'est ça la question. Je ne peux pas le faire, je suppose. C'est moi qui le fais. OK, parfait. Alors, si tu peux passer à la prochaine diapos, je te prie, je pense que c'est le moment où je peux présenter mon partenaire dans la tâche d'aujourd'hui, un de nos bénévoles multiples, Kevin Churchill, qui va parler dans quelques instants. Il est directeur de la promotion de la santé et il travaille dans l'Atlantique. Et je veux mentionner, pour les gens qui sont ici aujourd'hui, on n'a pas le temps de vérifier d'où vous venez tous et toutes. Je remarque dans la boîte à clavardage que beaucoup de gens sont en train d'écrire d'où ils viennent. Espérons que vous puissiez voir beaucoup d'amis et de collègues. Mais le Centre de collaboration nationale a demandé de dire d'où l'on vient, quels sont les intérêts. Et on a une diversité énorme à travers le Canada. C'est vraiment quelque chose qui m'enthousiasme. Bien évidemment, le groupe le plus élargi est celui de l'Ontario, mais ici, en Colombie-Britannique, on est les deuxièmes. Et on a quand même de l'inscription de partout. Donc, j'attends avec impatience notre conversation. L'autre chose que je veux dire et que je veux vous remercier quand vous vous êtes inscrit avec le CCNDS, que vous ayez ajouté de l'information par rapport aux choses desquelles vous voulez parler, des choses que vous voulez explorer. On a eu beaucoup de sujets spécifiques à la promotion de la santé. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les sujets en soi, mais on est en train d'analyser l'ampleur de la promotion de la santé au Canada, comment le soutenir comme réseau, comme organisme, comme mouvement. Mais vous nous avez donné beaucoup d'idées par rapport à des sujets intéressants. Maintenant, je vais demander à Diane de changer de diapo et je vais donner le micro à Kevin pour qu'il vous parle du contexte parce qu'il est là depuis le début. Donc, il est la personne qui devrait parler de ce qui s'est passé à présent. Oh là là, tu fais que je me sente tout vieux, Leslie, mais quand même, merci. Oui, c'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, bon matin, bon après-midi, n'importe où vous êtes. Et rapidement, où est-ce que promotion de la santé au Canada a commencé? Officiellement, ceci a été lancé en octobre de 2016 et a été formé par un groupe de bénévoles qui avait le nom bizarre du comité pancanadien sur les compétences des promoteurs de la santé qui a travaillé de 2009 à 2016 et il voulait impliquer la communauté de promotion de la santé dans le développement d'un ensemble de compétences spécifiques pour les promoteurs de la santé fondée sur du travail de base qui a été mandaté par la promotion de la santé Ontario, y compris une révision de la littérature faite par Maloney en 2006 et une analyse environnementale par Hinman en 2006. Tout ceci a été financé par l'Agence de la santé publique du Canada. La promotion de la santé Canada a une équipe d'exécutifs nationaux. Il y a des représentants de chaque province et territoire qui développent un collectif national. Un ou deux territoires nous manquent encore, mais on a une certaine représentation quand même des territoires. Généralement, la promotion de la santé Canada est impliquée à des activités comme la promotion des compétences qu'on a mentionnées, un partage de connaissances qui vient avec les compétences, mais aussi l'octroi de prix au niveau national. On a des récipiendaires de prix qu'on a eus le long des années. J'espère qu'ils soient ici aujourd'hui, quelques-uns d'entre eux, d'autres occasions d'apprentissage parmi autres des webinaires que le CCNDS a toujours gracieusement organisé et nous a aidé à faciliter comme on le fait aujourd'hui. Et bravo. Et merci à Irv Rootman qui est en ligne aujourd'hui et qui, comme vous le savez, la plupart d'entre vous est tellement, tellement important pour la promotion de la santé au Canada et a écrit le livre qu'on a probablement tous et toutes étudié dans notre travail de premier cycle et de cycle supérieur. Alors, la COVID-19 a vraiment surpris tout le monde par rapport à la période de temps pendant laquelle la COVID-19 a été active. Cela continue à être actif et cela nous a vraiment secoués dans la promotion de la santé par rapport à la vitesse dans laquelle notre travail est devenu subitement moins important que d'autres travaux en matière de santé publique. Mais il faut dire que grâce à Leslie et d'autres personnes du groupe, on est arrivé à travailler ensemble le long de la COVID et vous savez que ce fut une belle période de réflexion pour nous en tant que groupe et cela nous a menés vers le point où nous nous trouvons aujourd'hui. je vais arrêter là et je vais passer je vous prie à la prochaine diapo. Très bien, merci Kevin. Alors, la prochaine diapo renforce tout simplement ce que j'ai mentionné. On va passer à peu près 20 minutes à partager ce qu'on a appris avec le sondage et après on fera 15 minutes de petits groupes 10 minutes de petits groupes et 5 minutes pour entendre ce dont vous avez parlé. On va vous diviser et distribuer de façon aléatoire. On parlera de cela ou si on aura un groupe de francophones et à la fin on va parler des priorités pour les prochaines étapes. Espérons que vous puissiez tous et toutes rester pour toute l'heure pendant laquelle on sera ensemble. Alors, prochaine diapo. Qu'avons-nous fait et de quoi allons-nous vous parler? Bon, le sondage, un sondage qu'on a envoyé, les groupes de discussion qu'on a organisé. Je pense que je voudrais renforcer une ou deux choses qui sont très importantes. Tout d'abord, les chiffres, comme je l'ai dit au début, on n'était pas certains, on ne savait pas s'il y avait de l'intérêt, mais je pense qu'on nous a retourné presque 200 sondages et on a eu beaucoup de gens qui ont participé au groupe de discussion et il y a beaucoup d'enthousiasme envers la promotion de la santé au Canada et on a un grand désir d'avoir des connexions. Donc, il va s'agir en fait de comment le faire. L'autre chose intéressante que je voudrais vous mentionner est qu'on a eu une diversité excellente par rapport aux gens qui ont complété le sondage. Une belle représentativité de tous âges, on a une représentation excellente d'à travers le Canada, de différentes régions géographiques, de différents rôles. Ce fut vraiment quelque chose qui nous a rassurés, quelque chose de très positif. Maintenant, le défi, ah, et aussi côté diversité, nous avons demandé aux gens de bien vouloir partager les domaines qui vont nous aider à comprendre ou à interpréter ce qu'ils disaient. Donc, on leur a demandé de partager avec nous ce que nous devons savoir sur eux. On a obtenu beaucoup, beaucoup de réponses concernant le genre de marqueurs et donc, nous nous sommes sentis très confortables avec la diversité des réponses que nous avons reçues. Cependant, c'est intéressant pour nous de remarquer qu'on l'a bien évidemment envoyé à tout le monde au Canada, partout dans le réseau que nous avons en matière de promotion de la santé, mais très peu de personnes qui ont répondu étaient des membres. En fait, un tiers des membres ont seulement répondu, donc on a trouvé que ce fut quelque chose de très intéressant. Donc, merci à tous ceux qui ont répondu. Je vais maintenant passer à la prochaine diapo et en général, en fait, avant de passer à ce dont nous allons parler, on veut vous poser une question et la question s'agit de l'importance que cela a d'avoir un organisme national de promotion de la santé au Canada. Alors, c'est là où vous rentrez dans votre boîte à clavardage, vous rentrez dans Slido, utilisons le navigateur, vous entrez le numéro qui se trouve sur la boîte à clavardage et alors là, vous pouvez entrer votre réponse et tout le monde devrait pouvoir voir cette diapo devant vous. Vous pouvez utiliser votre dispositif mobile si c'est plus facile que de le faire sur votre ordi. OK, alors, donc on ne voit personne qui dit que ce n'est pas important. Il y a des gens qui disent, bon, je suis neutre, ce qui est très bon, c'est bon de le savoir, bien évidemment, très important et important, donc énormément d'appréciation envers tous ceux qui sont ici parce que c'est là où nous commençons notre discussion. Merci beaucoup. Passons alors à la prochaine diapo. Alors, voilà ce qu'on va partager avec vous, les résultats des questions qu'on a posées sur les raisons personnelles pour lesquelles vous avez répondu au sondage, les avantages et barrières, les fonctions et les structures importantes, votre expérience avec la promotion de la santé Canada, la rétroaction que vous nous avez donnée à nous en tant qu'organisme et les prochaines étapes. C'est ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui. Alors, passons maintenant à la prochaine diapo et permettez-moi de partager les raisons personnelles. Voici ce qu'on a entendu. on voulait vraiment savoir pourquoi prenez-vous le temps de compléter le sondage et franchement, nous avons compris qu'on avait un taux de rétention de 75-80 personnes qui ont commencé et terminé le sondage. Donc, les gens sentaient que c'était important et voici ce qu'on a entendu par rapport à élever le profil et la crédibilité, maintenir les connaissances dans le domaine. Les gens disaient que c'était très important et aussi améliorer le système en général et je pense que ceci a été vraiment connecté avec la COVID. Les gens ont vu l'importance et la valeur de la promotion de la santé spécifiquement dans la période de temps dans laquelle nous nous trouvons et bien évidemment obtenir du soutien et de l'investissement, la prévention et c'est ce que nous voulons faire quand nous pensons à l'organisme. comment recadrer l'organisme pour mieux investir dans cette communauté à laquelle nous appartenons tous et toutes. Donc, voilà ce qu'on a entendu côté raison personnelle. On a aussi demandé quels étaient les avantages et les obstacles et là, je vais passer le micro à Kevin qui va vous parler à un niveau très élevé des avantages et des obstacles que vous avez mentionnés en ce qui concerne un organisme national. OK, merci Leslie. Donc, on a posé la question quels sont les trois avantages principaux dans le développement d'un organisme canadien de promotion de la santé. On a obtenu une ample gamme de réponses, mais on peut commencer avec le fait qu'il existe un modèle dans la charte d'Ottawa. Un modèle existe et malgré le fait que cela a déjà plus de 30 ans, c'est encore quand même quelque chose qui est la vérité. Deuxièmement, l'éducation et la formation, on a vu beaucoup de croissance en matière d'éducation, d'outils, de ressources dans le contexte canadien en ce qui concerne la promotion de la santé, les compétences, les normes, la reconnaissance et la compréhension améliorée de la promotion de la santé comme pratique et cela donne de la crédibilité à cette profession. Où est-ce que les gens ont vu des possibilités? Bon, dans les institutions universitaires, les partenaires communautaires, développer des lignes directrices de base qui pourraient s'appliquer dans les différentes provinces et territoires et une voie coordonnée pour la promotion de la santé pour donner de la crédibilité et une voie nationale concernant des enjeux importants. Numéro quatre, le leadership, y compris du leadership de la part d'autres disciplines qui appliquent les principes de promotion de la santé, y compris la géontologie, la kinésiologie, le travail social et finalement, l'un des avantages principaux est de travailler ensemble au plaidoyer et je pense que ceci est clair. Prochaine chose qu'on a demandé par rapport aux obstacles, c'était intéressant. on a reçu des réponses qui sont assez consistantes. On a pu les organiser assez bien par thème. Donc, par rapport aux barrières, numéro un, le financement et la capacité. En fait, la plupart d'entre nous sommes en train de faire ce genre de travail vraiment d'à côté de notre table, disons. C'est un effort de bénévolat. Nous avons tous et toutes d'autres emplois, même si on est engagé et passionné par rapport à ce sujet. D'autres choses ont lieu dans nos vies et dans notre travail qui prennent priorité. Donc, ceci fut quelque chose de consistant comme barrière. l'autre barrière est le fait qu'on a une certaine échelle par rapport au Canada en tant que pays où l'on a de différentes provinces qui ont de différentes façons d'opérer et d'organiser la santé publique. Et donc, on a des avantages côté diversité, mais cela rend les choses difficiles quand on veut travailler à travers un pays où Leslie doit se lever très, très tôt pour nous rencontrer à l'heure du dîner en Ontario, par exemple. Ce n'est pas que tout soit centré sur l'Ontario, quand même. une autre barrière fut le manque de clarté en matière de vision, mandat, propos et rôle. Je ne pense pas que Promotion de la santé au Canada l'ait exprimé aussi clairement qu'on le voudrait et on l'a certainement entendu. Et la dernière barrière est celle de la communication et des engagements. Et je pense que cela a du sens. Les gens veulent entendre davantage de communication et cherchent des occasions pour être engagés et bien évidemment, nous le voyons ici aujourd'hui. Voilà. Super. Merci, Kevin. Alors, on a demandé dans le sondage sur les fonctions et on voulait savoir de votre côté quel est votre jugement par rapport aux fonctions qui sont plus importantes que d'autres fonctions. Vous verrez dans la boîte à clavardage le code pour Slido. Vous rentrez dans votre navigateur, vous allez à slido.com, vous mettez le code et là, vous pourrez cliquer et vous pourrez alors suggérer l'ordre dans lequel vous mettriez ces cinq fonctions. Donc, les cinq fonctions sont le réseautage, trouver d'autres promoteurs de santé, d'autres partenaires, l'apprentissage et le fait de rester à jour, la collaboration, le plaidoyer par rapport aux enjeux de promotion de la santé et la reconnaissance de vos compétences et votre expertise. Donc, si vous mettez les choses en ordre, de la chose la plus importante à la moins importante, dans quel ordre mettriez-vous les choses? En quelle mesure est similaire l'auditoire d'aujourd'hui par rapport aux personnes qui ont répondu au sondage? On voit donc que l'action collaborative et le plaidoyer sont plus ou moins de la même importance que rester à jour. Cela est clairement important. on peut voir que le réseautage et la collaboration avec d'autres promoteurs de la santé est aussi quelque chose d'important, mais quand même un peu moins. Et après, la reconnaissance de mes compétences et mon expertise. C'est intéressant que les compétences et l'expertise sont quelque chose de très important dans certains contextes et moins important qu'en d'autres selon ce que nous a fait le sondage. Ce n'est pas que ça ne soit pas important, mais cela semble être le contexte dans lequel le promoteur de santé travaille qui affecte ceci. Merci à tout le monde d'avoir ajouté vos réflexions et passons à la prochaine diapo. Alors, on verra les fonctions importantes. Kevin, veux-tu fournir un peu d'interprétation à ces diapos? certainement. C'est intéressant. On a posé une question similaire et les réponses ont un peu de différence. Le réseautage avec les autres a surgi comme quelque chose d'important, d'élever, se connecter avec d'autres promoteurs de la santé, d'autres organismes de promotion de la santé, encore une fois, quelque chose de très fort, apprendre les uns des autres et rester à jour en ce qui concerne la recherche, les outils et les techniques actuels. après cela, on a la reconnaissance des compétences et de l'expertise et on a eu beaucoup de discussions le long des années par rapport aux choses en faveur et contre en ce qui concerne l'octroi de types de compétences et ce genre de choses. C'est tout un autre webinaire mais bien évidemment cela est important pour les gens aussi. Après cela, finalement, l'action collaborative et le plaidoyer concernant les enjeux de promotion de la santé. Alors, on a eu d'autres fonctions qui ont été identifiées qui n'apparaissent pas sur le tableau, des choses comme une approche stratégique, comme discipline ou comme spécialisation, un lien à l'action collaborative et la reconnaissance, aligner les choses aux parties prenantes et aux décisionnaires, sécuriser et le financement de la part de partenaires de tous les niveaux, gouvernement, organismes non gouvernementaux. D'autres ont identifié les programmes d'études en matière de promotion de santé puis l'évaluation liée à l'apprentissage et à la recherche, la diffusion des connaissances et après cela, finalement, les médias, avoir une présence dans les médias et promouvoir les messages communs. Voilà. Oui, parce qu'on a demandé aux gens de suggérer quelles autres fonctions pourraient être importantes et voilà les choses que vous avez ajoutées aussi et je pense que cela, en fait, crée un grand défi et ça m'intéresse beaucoup d'entendre après vos discussions en petits groupes si quelques-uns d'entre vous avaient des problèmes par rapport à ce qu'est le rôle d'un organisme national et si là, on a toutes ces fonctions importantes, est-ce que c'est raisonnable de s'attendre d'un organisme national de faire toutes ces choses-là et dans quelle mesure ? Donc, c'est assez intéressant, c'est certain. Donc, merci beaucoup. Nous avons une autre question de sondage à vous poser et on a aussi posé une question sur les structures. Les fonctions, c'est une chose, quel est le propos et le rôle de l'organisme, mais les structures sont vraiment le comment, le comment on fait notre travail. Donc, on a posé des questions là-dessus dans le sondage, mais encore une fois, on voulait vérifier avec ce groupe ici. Même chose, aller à Slido, mettez le code et commencez à penser à quelle est la structure parmi ces six structures qui est la plus importante et vous allez du plus important au moins important. Les plateformes de réseautage en ligne, les sites Web. Oh là là, ça saute tout le temps. Il faut que je regarde une diapo différente pour pouvoir en fait le lire. Le réseautage en ligne, les sites Web, les frais d'adhésion individuels, les frais d'adhésion organisationnelle, une structure de gouvernance. On opère comme conseil d'administration, les groupes de travail, les comités, tout ça, c'est des structures qui vont nous aider à être en conformité avec le rôle de l'organisme. Et on veut savoir ce que vous pensez. Qu'est-ce qui est le plus important? Donc, quand je regarde les réponses qui arrivent, oui, c'est un aller et retour entre l'idée de l'espace en ligne et des comités et groupes de travail. C'est l'une des choses que j'adore par rapport à être une partie d'une communauté de promotion de la santé. Les gens sont très pratiques. Comment faire les choses? Il s'agit de cela. On va rentrer et on va faire les choses. Donc, je peux voir que cette idée des groupes de travail, avoir un espace en ligne, parce qu'au niveau national, c'est très difficile d'opérer à moins d'avoir un espace en ligne. Le site Web est un exemple d'un espace en ligne. Merci d'avoir mis la structure de la gouvernance quelque part au milieu. C'est ma passion. C'est ce qui me passionne. C'est une partie du travail que je fais. Non seulement la promotion de la santé, mais je soutiens les organismes à but non lucratif. Je fais beaucoup de travail autour de la gouvernance et c'est une structure très importante pour soutenir l'organisme. merci de l'avoir reconnu. Intéressant que les frais d'adhésion sont en bas. On va voir exactement ce qui s'est passé dans le sondage et finalement, les frais d'adhésion individuels, ce sont les moins intéressants. Et c'est intéressant parce qu'une grande partie de notre conversation a été, est-ce qu'on est un organisme membre? Devrions-nous l'être? Devrions-nous être quelque chose d'autre? Donc, passons à la prochaine diapo et on va partager ce que nous avons entendu. La diapo s'appelle « Structures importantes ». Je pense que c'est la diapo antérieure. Voilà. Alors, les structures importantes. Donc, on a demandé sur ces structures et comme vous voyez, le site web et la plateforme du réseau en ligne sont en haut. Ce n'est pas différent, très différent de ce qu'on a entendu ici. ici. Mais le sondage, l'espace en ligne est priorisé. Après, la structure organisationnelle et les groupes de travail, cela est au milieu. Encore une fois, les groupes de travail sont un peu plus élevés aujourd'hui, mais ils étaient assez élevés dans le sondage, comme vous pouvez le voir, et la rétroaction mixte par rapport aux frais d'adhésion, ce qui est une partie du défi, parce que je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne s'y connaissent pas à Promotion de la Santé Canada et à faire que les bénévoles continuent à faire des choses, c'est qu'on a beaucoup de demandes et on le fait comme bénévoles et en fait, on ne peut pas fournir suffisamment de capacités et soutien, et donc, c'est difficile d'utiliser comme levier les bénévoles avec toutes leurs capacités, donc si on n'a pas de frais d'adhésion d'organismes ou de personnes individuelles, d'où viennent les ressources, espérons que cela soit, encore une fois, une partie de la discussion que vous aurez dans vos petits groupes. OK, alors, continuons et passons à la prochaine diapo parce qu'il faut rentrer dans les petits groupes. Donc, la dernière chose à partager avec vous et ce qu'on a entendu par rapport à vos expériences en matière de promotion de la santé au Canada. Les gens viennent au webinaire et encore une fois, comme Kevin l'a dit, le partenariat avec le CCN a eu beaucoup de valeur. Les gens utilisent les compétences, mais pas beaucoup de gens utilisent les trousses d'outils. Ce n'est accessible qu'aux membres, c'est comme ça qu'on a établi l'organisme et on s'est demandé, peut-être les gens obtiennent du soutien d'autres organismes. Alors, on leur a demandé de quoi ils sont une partie aussi. Alors, on a des groupes importants de santé publique qui sont là, mais aussi toute une autre série d'organismes qui ne sont pas des organismes forcément de promotion de la santé, mais plutôt plus spécifiques à des spécialisations. Donc, on ne pense pas qu'on ait d'autres organismes qui essaient de faire ce que nous essayons de faire. alors, sautons directement. Non pas à cette diapo, on va la sauter et on va passer là, à cette diapo-là. Et la seule chose que je veux vous indiquer, parce que je veux passer directement à la prochaine diapo, est que je pense qu'il existe un bon consensus par où la promotion de la santé se trouve partout. Les promoteurs de la santé sont très divers, mais que notre situation actuelle concernant l'équité et aussi la promotion de la santé sur le terrain. Maintenant, les solutions qui surgissent, le leadership, la collaboration, l'obtention des ressources, les espaces où l'on peut faire le travail, c'est là où on va vous faire parler de cela dans vos petits groupes. Et je commence à voir que les gens commencent à mettre des réflexions dans la boîte à clavardage, ce qui est merveilleux. Alors, si je puis vous faire passer à la prochaine diapo, parce qu'on va diviser les gens en petits groupes, on va vous donner dix minutes et ce que nous voulons que vous discutiez et de commencer avec ce qui est le plus utile pour vous. Oui, alors, on a préparé un jam board pour recueillir les réflexions, mais ça va prendre du temps. Donc, je pense que ce que je préférerais de faire est d'inviter tout simplement les gens à lever la main et d'indiquer que vous voulez dire quelque chose et aussi d'afficher des choses dans la boîte à clavardage parce que, comme je l'ai dit, on va saisir toute la boîte à clavardage et on va la redistribuer aux gens. Ce que vous ayez eu dans vos discussions en petits groupes et les idées, n'importe lesquelles idées que vous avez par rapport aux meilleures prochaines étapes parce que c'est la prochaine discussion que nous devons certainement avoir. Il nous faut comprendre le genre de choses que nous devons faire. Donc, mettez vos réflexions dans la boîte à clavardage. et ça va beaucoup nous aider. On va dérouler là plus tard et cela va nous aider à faire la prochaine étape. Leslie, oui, et j'ai aussi mis mon adresse courriel dans la boîte courriel. Si les gens veulent m'envoyer une adresse courriel et n'ont pas le temps d'écrire maintenant, ils peuvent le faire. Oui, je vois, on a beaucoup d'amis ici. On a Ian de la CSP. Merci Ian d'avoir dit que l'on va aider les CCN et les CCNDH. Donc, je pense qu'on peut faire des choses ensemble. Ah, et Laurie vient de dire, ah, quel plaisir de te voir, Laurie. Elle vient de parler de la promotion de la santé au sein de la population et des systèmes de santé publique. Comment le rétablir lire? On parle de plaidoyer, les gens découvrent le groupe aujourd'hui exactement. Donc, je sens qu'il s'agit ici d'un moment de renouvellement, ce qui est formidable. Est-ce que quelqu'un veut lever la main et activer son micro? On a beaucoup de gens ici, mais si vous êtes intéressés et vous voulez dire quoi que ce soit par rapport aux réflexions de votre petit groupe, on aimerait beaucoup de vous entendre. Et Diane, en fait, peut-être, c'est le moment pour passer à la prochaine diapo. Et je vais aussi rentrer dans la boîte à clavardage et je vais mettre l'hyperlien, je vais le mettre là-dedans. Donc, l'hyperlien qu'on vient de mettre dans la boîte à clavardage est la liste d'inscription. C'est un Google Doc. Donc, vous allez obtenir de l'information de notre côté, mais si vous voulez rentrer et nous aider, ça serait formidable. Ah, Andrea, quel plaisir de te voir ici. Une mise à jour concernant les compétences clés. Absolument. La santé publique est en train de le faire aussi de façon élargie, non seulement en matière de promotion de la santé. Oui, parce qu'il y a des choses qui manquent. Oui, la décolonisation de la promotion de la santé, la lutte contre le racisme. On a deux mains levées. Leslie, si les gens le font très vite, OK, on peut le faire. Simon et après Trevor. Bonjour. On a eu une très belle discussion en petits groupes. On a été axé sur un seul enjeu lié à ce que je pense est un enjeu très élargi. Un enjeu a été un qui avait l'air moins important dans le sondage. la crédibilité des pratiques de promotion de la santé. Je pense que c'est le paradoxe que cela surgit, mais on n'en fait pas une priorité. C'est parce que les promoteurs de la santé ne sont pas des types qui ne font que travailler à leur carrière. Donc, ils reconnaissent la promotion de la santé et la portée de la pratique. Alors là, quand ils sont dans un organisme, les gens savent ce qu'ils sont en train de faire donnent du soutien au travail de la promotion de la santé et ne vont pas faire de distraction à des choses qui ne sont pas liées à la promotion de la santé. La dernière chose que je veux dire rapidement, ceci se lie à la fin du manque de participation et implication communautaire dans les systèmes de santé. Les choses sont devenues pires avec le temps. On a perdu notre chemin du point de vue de connecter la force des communautés à la gouvernance des systèmes de santé et c'est quelque chose où je vais arrêter et on verra ce que Trevor a à dire. Oui, absolument. Super, merci Simon. On en a entendu parler aussi dans mon petit groupe. L'importance que cela a eu pendant la COVID. Trevor, veux-tu dire quelque chose? Oui, très rapidement. Bonjour à tout le monde. Nous avons eu un participant du Manitoba mais ce que j'ai compris de cette personne est que je l'ai mis dans la boîte à clavardage. Est-ce que nous comprenons pourquoi la promotion de la santé n'est pas quelque chose sur quoi on est plus axé? Peut-être que les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'on a fait l'analyse pour comprendre pourquoi la promotion de la santé n'est pas quelque chose sur quoi on est axé? On est axé là-dedans à nouveau et au niveau local et le développement de la santé communautaire. Qui va développer les développeurs des compétences? Jessie m'a fait sentir qu'elle a le besoin de développer la capacité de ces gens et de son personnel pour qu'ils puissent eux-mêmes développer les compétences au sein de la communauté. Donc, cela a soulevé la question. Pourquoi est-ce que les gens rejoindraient la promotion de la santé Canada? Que obtiendraient-ils? Il y a la visibilité, etc. Mais la formation et le développement des compétences est quelque chose de très important. Il y a un courant de revenus là-dedans. Je n'ai pas été impliqué de trop. Il y a déjà des choses qui se passent, mais il me semble quand même que le développement des compétences au niveau national est un courant de revenus potentiels. Oui, merci. Je pense que cela revient aux ressources encore une fois. Le petit groupe de bénévoles va se réunir. Merci à tous et à toutes pour votre temps aujourd'hui. Dans le document PDF de diapo que nous avons créé, on a les courriels pour nous tous et toutes. Donc, qui que ce soit qui veuille nous contacter, vous pouvez le faire et vous entendrez de nous à nouveau. Il nous faut décider quelle est la prochaine étape pour la promotion de la Santé Canada et cela sera dans votre boîte à courriel très bientôt parce qu'on travaille à cela précisément en ce moment. Donc, voilà tout. Le temps s'est terminé. L'heure s'est terminée et on est extrêmement reconnaissant que vous ayez été ici avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, si on nous retardait davantage, je vais partir, je ne sais pas si Diane a quelque chose de dernière minute, non? OK. Vous entendrez de nous de Promotion de la Santé Canada et merci à tous ceux qui ont écrit dans la boîte à clavardage. Très apprécié. Et à mon petit groupe, il me faut remercier mon petit groupe, merci, et pour la thérapie, ce fut formidable. Oui, quelle belle réunion, quelle belle discussion. Merci Leslie, Kevin et tous les gens de Promotion de la Santé Canada. Merci pour vos commentaires. On va les compiler, on va envoyer les résultats. On aura une évaluation. Ça serait très utile. Merci à tout le monde. Merci. Merci.